Salut à toutes et à tous, bienvenue dans la découverte du Triple Pack, le nouveau DLC d'Asetto Corsa, sorti en parallèle de la version 1.8, il inclut 3 bolides et disponible pour la somme de 2,99€ sur Steam. Il est également inclus de base dans la version console du jeu, on va partir tout de suite à la découverte des 3 bolides, plus un petit bonus présent dans cette version 1.8 du jeu des développeurs italiens. Allez c'est parti, et donc bonjour à tous, bienvenue, on va faire quelques tours avec chacune des voitures pour découvrir un petit peu ce qu'elles ont dans le ventre et je vous la présenterai aussi après en vue télé. On est en live évidemment pour les découvertes, on va essayer d'attaquer le Rédion, on va voir comment se comporte avec la première voiture. Donc là Ferrari 488 et GTB, attention ça s'ouvre beaucoup en route du Rédion, on tente de s'accrocher au vibreur, ça passe. Normalement 7 vitesses dans cette voiture absolument démentielles. Alors il faut mettre les freinages un peu plus tôt, évidemment ce sont des voitures de route, pas autant d'appui et de tenue de route que les voitures de course qu'on a l'habitude de piloter. Ici on est vraiment entre une hybride, entre une hypercar et une voiture de course. avec 660 chevaux sur la balance, l'épargne de Bruxelles, ça va, ça tient bien le parquet. Tout est en origine, en factory, je n'ai rien changé, la stabilité je crois être à 10% histoire d'en avoir un petit peu. Mais l'anti-patinage est en factory, on constate que ça tient bien, on est en pneu slick, semi-slic pardon, les pneus qui offrent le plus de grippe, le poumon, avec beaucoup de sous-virages, beaucoup de sous-virages. On sent que c'est une voiture à moteur arrière et qu'elle est difficile à placer. Et c'est assez intéressant parce que la 458, elle était extrêmement bien balancée, j'avais aucun problème avec elle. C'était même ma voiture préférée dans Assetto Corsa pendant longtemps, depuis le début du développement. Et là, je ne vais pas dire que je suis déçu, mais la voiture est beaucoup moins joueuse que sa grande soeur. Bon, 330 kmh en vitesse de pointe quand même, à 0 à 100, 3 secondes, ça vous décolle un petit peu les oreilles de la tête, si vous êtes attentif. Et surtout, si vous savez piloter, mais au volant, c'est assez rigide, le moteur arrière ne fait pas non plus les affaires. Mais la répartition du poids est un petit peu différente, je pense, de la 458. La voiture semble peut-être un peu plus haute. Allez, non, on ne peut pas passer à fond, même Blanchillon, je dois soulager parce qu'il faut bien freiner, voilà, même descendre en 5 pour espérer avoir un petit peu d'adhérence. Mais c'est une voiture qui se laisse très très bien piloter, donc très très sympa. Cette première voiture de ce triple pack. Je vais vous laisser profiter grâce à la magie du montage, du son de la bête en vue extérieure. Extérieur Extérieur Sous-titrage MFP. ... 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